Je cède maintenant la parole à Mme la députée de Saint-Hyacinthe. Merci, Mme la Présidente. Aujourd'hui, je souligne le 25e anniversaire du Jardin Daniel A. Séguin. Situé à Saint-Hyacinthe, c'est un véritable joyau naturel pour la communauté mescoutine. Sa beauté s'exprime à travers plus de 20 jardins thématiques qui mettent en lumière l'horticulture ornementale, environnementale et nourricière. Le jardin est né du désir de fournir aux étudiants de l'Institut de technologie agroalimentaire un laboratoire vivant à ciel ouvert. D'une superficie de plus de 4 hectares, il est le premier jardin pédagogique pour des cours d'aménagement au Québec. Chaque année, la cohorte finissante en horticulture ornementale de l'ITA y aménage un jardin-école. J'en profite, Mme la Présidente, pour remercier les précieux partenaires dont la Ville de Saint-Hyacinthe, l'ITA, sans oublier la directrice générale de sa fondation, Nancy Rossi, et toute son équipe. Mme la Présidente, il s'agit d'une belle activité à faire seule ou en famille, alors je vous y invite à partir du 5 juin prochain. Merci, Mme la Présidente. Je vous remercie, Mme la députée de Saint-Hyacinthe.